salut alors là aujourd'hui nous allons faire un petit travaux là en informatique parce que j'ai fait là c'est juste un ordinateur portable modèle ancien moi ramener là et qui a un souci technique donc du coup ce qu'on veut faire on va voir ça mais le problème c'est qu'on l'a gési on est venu à la dernière minute et vous fumer sa pizza c'est un acer son problème lui c'est que on devait voir ce que ça chauffe énormément est-ce que vous savez ce que c'est un ventilateur cp c'est exactement ce que je n'ai voilà sur ce modèle sur les tours c'est autre chose c'est autre chose donc lorsque ça chauffe la plupart du temps ça vient souvent par le ventilateur qu'on croit il fait pas son boulot il tourne pas ou sinon il est embrassé ventilateur ne tourne pas complètement si son rôle c'est de refroidir le cpu qu'un microprocesseur sur ce modèle là ça se trouve ici il ya quatre vis pour y accéder donc on les enlève moi je pense que ça va pour ma part je vais pas le démonter pourquoi parce que le ventilateur tourne bon peut-être qu'on verra pour appliquer de la pandémique si jamais ça persiste le chauffage ça ce qu'est là c'est si vous voyez que le ventilateur tourne et que ça continue à chauffer mais là dans ce cas il faudra ajouter la pâte thermique sur le du coup tout dépend du modèle que vous aurez vous verrez comment faire si vous n'avez pas aussi donc on ne passe à quatre mois si l'envoi vous êtes c'est accessible pour moi je vais vous faire ça pour compter ça c'est ça c'est une opération assez assez délicable là vous avez vu pour y accéder au ventilateur cpu j'ai dû démonter donc un cpu c'est quoi un cpu c'est c'est une coposseuse de votre ordinateur c'est une consice les coposés sur votre ordinateur vous avez des filles sur le marché avec d'autres aussi amd et intel vous entendrez parler parce que en matière de processeurs du coup c'est bien eux c'est eux qu'il faut voir si jamais il ya un sanctionnement sur votre machine au niveau du cpi en fait aussi lorsque vous souhaitez procurer des machines besoin tout dépend si vous êtes dans vous de travailler avec des gros logiciels et beaucoup de puissance en fait j'aurais besoin de puissance du coup d'où il faut choisir un processeur assez puissant du coup ça joue au niveau de la puissance de votre machine ok donc vous avez chez intel les i3 ça c'est les anciens troisième génération vous avez les i5 6 7ème génération i7 7ème génération et i9 9ème génération donc ça c'est le dernier qu'ils ont qu'ils ont fait et vous avez chez amd moi je fonctionne avec intel donc après vous il dit bon la marque de votre marché votre machine c'est un peu les cartes mère vous en avez aussi chez une carte mère md aussi et vous avez aussi des cartes maires à zéro que c'est des cartes maires qui sont vraiment intéressants aussi car tu m'as juste et mais si mais si puis plein d'autres mais ce que je vous ai donné là c'est c'est les marques qui font ça va plus simple une carte mère msi à sous les jouets c'est intéressant si vous voulez aussi une carte mère intel ok avec une bonne taille graphique rtx 20 normalement vous devez pouvoir jouer en ligne son réseau faire tourner cette machine pour lui ce qu'on va faire on voit déjà voir ça cela c'est la douée en là on est sur la douée quand je vous ai dit on était parti du ventilateur voilà on roule c'est quoi c'est dur et le ventilateur du cpi peut avoir plusieurs ventilateurs sur une machine peut avoir une ventilateur uniquement pour refroidir sur les tours vous voyez mais en même temps si vous avez une bonne ventilation une bonne ventilation de votre machine c'est bien parce que là c'est quand même ça ça chauffe un mais ça doit pas trop chauffer ça ne doit pas trop chauffer comme vous savez tout ce qui c'est que vous avez vu c'est que vous agissez souvent une machine telle que ce que je fais là Il faut faire des fils je vais pas être sur cette machine là je vais vous montrer qu'il y en a un tas il y en a un tas il y en a un tas il y en a un tas on va s'assurer que si vous n'avez pas ce que j'ai fait là pour m'organiser parce qu'il manque d'espace j'ai juste prendre ce qui est là puis je dois mettre des supports sur le 10 alors je vous conseille d'avoir une tournibis émanté parce que ok une tournibis émanté pour ce type de boulot c'est ce qu'il vous faut sinon ça se complique c'est un peu plus élevé ce qui se balade à gauche à droite ok si j'avais aujourd'hui si jamais tournibis n'est pas aimanté c'est lui cela ne serait déjà tombé quelque part qu'est là on est sûr que le disquet dure et supporter ok c'est fait maintenant lui sur l'emplacement vous n'avez pas vu comment j'ai démonté ça mais ce n'est pas grave lorsque je vous dis que c'est pas grave c'est pas grave enfin ouais mais il se placer comme ça et il s'emboîtait dans ça ça c'est un acer pourquoi ils ont fait les choses compliquées mais c'est compliqué démonter ça du coup là ça c'est déformé il doit falloir que je forme ça que j'ai pu s'emboîté côté moi ça c'est c'est la blessure c'est c'est un truc parce que là c'est là il faut juste que je fasse alors que j'ouvre un petit peu là que le disque puisse s'emboîter correctement ici et comme ceci là sinon c'est pas la peine d'y penser que là je sais que le disque il est bien 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 moi dire maintenant j'ai pu le passer là directement attention pour trouver le sens en fait c'est comme ça c'était comme ça c'est pas ce que j'essaie de passer ici je peux venir placer ça comme je le fais là où tout dépend de votre modèle vous ouvrez la technique pour bien faire emboîter ça comme il faut parce que ça c'est c'est de l'idée c'est ce qui est un peu compliqué avec les anciens machines là pour faire de l'idée du tout comme il faut il faut savoir que l'idée c'est avant on ne fasse pas trop parce que si j'enlève ça là oui le pignon qui sont là 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 ok l'opinion à l'idée c'est avant qu'ils se cassent donc vous pouvez dire que c'est plus de ce qui est dur c'est ça qui fait transiter les données ouais bah l'IDE vu que c'est une ancienne technologie je dois quand même ouvrir quelque chose ah l'IDE vous voyez parce qu'il fait référence à l'IDE ah ça c'est un lecteur de discussion ça pour lui il fonctionne plus hein mais je donne un autre c'est lui qui vient sur les disques du riz comme ceci là il se place mais les pignons qui sont ok attention par rapport au trou là il faut pas trop forcée c'est si à la petite épine parce que j'ai du pignon vous avez tout ce qui sait ce que c'est un pignon de petite épine là qu'est ce qu'il y a une qui s'y casse et bien il dit ce qu'il y a sera plus en mesure d'être lui pas quoi que ce soit donc du coup lorsque vous prenez ça toute attention vous regardez les troupes pour moi c'est ceci ok tu vois pour faire des conneries une minute voilà ça c'est ça c'est beaucoup plus ça c'est pour une autre technologie ça c'est voilà ce qui va vous par exemple là vous voyez que les rangs de pignons il y a quatre qui sont là donc là c'est pour les jump si vous voulez jump et se disponent après ça c'est un autre sujet par contre voilà vous prenez là c'est tac et en principe vous branchez ça sur votre ordinateur donc vous êtes en mesure de lire votre disque dur comme clé mais ok et aussi sur la carte mère vous avez un truc comme ça parce que là vous venez ce qu'ils nous voyez ce qu'ils nous veulent faire là ce qu'ils veulent faire là j'ai placé ici ici là donc à cet endroit là il y a sur les la femelle en fait femelle donc mal qui est stocké sur qui est lié à la carte mère donc qui permet à la carte mère de lire les disque dur pour configurer donc là pareil pour les sata les sata c'est voilà c'est les disque dur comme ça ainsi vous avez des capes aussi les capes sata qui font les mêmes roules que les capes idées en fait donc là je prends ceci par un si vous avez des entrées s'attendre et que c'était c'est des entrées différents ça c'est idées et puis ça c'est du s'attendre et que les autres sont différents à l'aide de ces décès des câbles à vous pouvez lire vos disques dur comme une plus bien donc c'est un procédure s'attendre sauf que les entrées au niveau de capi s'attendre à vous j'ai dit ça c'est pour l'alimentation la plus grande partie ça c'est ce qui permet de lire la carte mère bon ici là ça se passe directement sur un camp mais sur la carte mère vous avez été à rappeler tout vous aurez une partie alimentation vous pouviez directement relier le la preuve partie là pour l'alimentation et le petit cap qui va se mettre sur la carte mère au vous prenez vous prenez attention là je l'ai mis à l'envers vous voyez bon ça je pense que vous souhaitez faire donc là vous branchez sur votre ordinateur tout voilà une technique aussi c'est par rapport aux disques dur par exemple le disque dur externe la plupart du temps c'est dit ce qui dure comme ceci comme ceux ci qui sont l'intérieur ok des gros disques et jour ou des petits du coup si vous voyez que la carte parce que le lecteur du disque dur externe il ya un boîtier le boîtier si le boîtier ne fonctionne pas vous pouvez simplement enlever le boîtier que vous le démonter vous allez extraire le disque ok quelque chose sur votre voilà il vous prenez c'est du satan vous achetez un câble c'est à vous brancher et vous équipez vous donner après à vous si vous voulez le formaté voilà utiliser comme ceci sans besoin de boîtier de plein d'autres marques que vous connaissez voilà donc ça c'était une parenthèse parmi les cas donc du coup on était à ce truc là il faut que bon là j'ai bien passé il est bien connecté un carton donc lui ce que je veux faire je vais élargir encore pour ce que après si ça devrait je s'emboîter d'acte et mon épaule pour emboîter ça si on fait pas attention on voit des bêtises c'est très délicat qu'est ce que je cherche pour la place qui me permet de l'agir ça et si je le mets là ça se pose pas directement parce que on voit à qui ça et oui c'est que si je pose ça ici ça s'emboîterait mais attention et je ne sais pas trop compliqué mais après ce sont des pièces des machines là mais ce sont des pièces je pense qu'ils ont fait ça aussi compliqué chassez c'est que si c'était en j'étais louché niveau j'ai par l'hp soit c'était beaucoup plus simple ou autre je ne sais pas comment les mecs qui ont réfléchi ça parce que c'est pas normal ça c'est vraiment pas normal parce que je dis que c'est pas normal c'est pas normal la procédure c'est ça vous l'emboîte sur celui là je l'emboîte en commun et je le mets pour le pour le faire rentrer il faut voir et là on n'a pas la possibilité de voir avec cet emplacement là ok on n'a pas la possibilité de voir du tout le mec je crois qu'il a raté son coup qu'il on va devoir repartir pour lui on va devoir faire une technique pour supporter ça et à remplacer ceci en même temps c'est pas permis mais le but c'est que je dois pas c'est toujours pour ça qu'il a l'offre qu'ils ont fait ça là c'est pas que c'est avant qu'ils font pas l'esprit parce qu'une fois qu'ils ont la chose compliquée donc vous faites vous achetez un nouvel appareil aussi simple et ça vous achetez un nouvel appareil ils font dessous à tout le champ bien sûr pour ça qu'ils ont donc là c'est correct ok vraiment ça se passe comme ceci moi je pense qu'ils aussi mais maintenant pour insérer ça pour faire les pignons entre il faut voir maintenant on n'a pas la possibilité de voir qu'est-ce qu'on fait on a dit fille excuse moi il faut que il faut que j'arrive pour ça tourner complètement l'ordi en fait et si vous faites pas attention à votre conseil d'utiliser les gants le moins bon et quand j'en ai et là si vous forcez par mois vous voulez l'inferme mais je vois que ça ça bloque voyez ce qu'il vous modifie d'un technicien quoi ce que je vais pas vous tirer j'ai choqué dans les dans les minutes qui viennent là si ça ne rentre pas je vais devoir modifier avec le respect que je veux remettre là quand même qui a fait ça mais il faut penser à rendre la chose beaucoup plus simple au montage donc là il faut pas faire mieux que ça il faut pas faire mieux que ça donc attention bonne vérité oh voilà ce que là c'est franchement heureux moi que c'est c'est des techniques c'est là qui fait chaud on est un peu plus c'est des anciennes technologies donc du coup ce sont des machines qui sont venus à et des chiffres et donc moi voilà et ça on a spécifiquement je dois faire marcher pour beaucoup de tels mais sinon on va à l'emploi pour accéder au disque dur quand même sur certaines machines c'est beaucoup plus simple donc je sais fait que c'est ça comme ça pourquoi je peux même venir enlever cette couverture à beaucoup je crois que tu m'as pas quoi parce que là voilà c'est d'autres qui sont c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon parce que ça ne sert à rien d'accès bon et puis au final pour vérifier ça il faudra exprimer ça de nouveau vous voyez tout là on n'a pas la possibilité de voir si ces pieds ont entré ou pas et voilà et ça c'est le travail du mec à ah oui cette solution qui est tout ça pour rose mais quand même là je sens que c'est mon problème c'est que moi je dois voir qui c'est bon pour ça mais c'est moi moi il faudrait jusqu'ici une poche c'est là ça va faire l'exemple et l'acteur dvd qui doit se trouver quelque point ça c'est le lecteur dvd mais donc ça vous connaissez c'est ce qui me permet de lire vous dérider aussi les en fait torse et les et vous a bien ou ce sont faites mises place à cet endroit là il l'a je pense que je pense à ce moment pour ce qu'il y a un type au plein technique bien c'est pas ça c'est pas à lui c'est pas à lui ça ne sert à rien il est forcé c'est à l'eau pour le placer comme ceci parce qu'il a il ya la femelle ici oh moi j'ai pas touché à l'appel simos qui est là c'est que vous voyez là la simos ok j'ai juste débranché ce n'a pas parce que je le pensais ça c'est une à plat vous dire sur ce modèle là il se met ici ça sera et qui donne opportunité d'allumer l'appareil et du temps qu'ils sont ici là c'est il ya c'est une à plat que ça passe du pont votre machin général ou les machines les ordinateurs ont ce type d'une à plat ça peut être du fixe au soleil et tout ça autre chose rien comme ça vous voyez les voici si vous voyez la fumée et le mal se trouve ici vous mettez comme ceci vous forcez pas mais c'est une pièce en au commissaire et lui ici j'ai il est branché sur la carte mais moi je le branche après puisque ceci à autre je suis à placer donc du coup ça c'est bon maintenant il y a cette pièce donc là on va tourner après pour voir les barrettes mémoire et tout cela je vois ça quoi je vous ai déjà en plus comme je vous ai débuté avec ceci ce qui lui se plaçait comme ceci je me rappelle bien que c'était comme ceci que ça se plaçait mais c'est une question de rappeler vous dit ce que vous avez fait pour pouvoir suivre sinon c'est compliqué là les vis attention parce que les vis qui n'y sont pas il va falloir que je monte ce que je disais tout à l'heure c'est compliqué donc moi j'ai un petit mot là on peut voir autre chose je passe il y a des tenues vis qui sont ma thème à celui-là et ma thème bon des fois c'est inquiétant il est nécessaire d'avoir un petit témoin comme ça vous prenez vous voyez là ça tient ça demande de la concentration et si vous ne faites pas attention vous verrez que le haut de vie c'est comme ça c'est bon ok 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 Sous-titrage ST' 501 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 Bon putain, les gars, c'est pas possible. Ce n'est vraiment pas vraiment possible. C'est pas si compliqué. Et voilà. Donc du coup, là, j'ai... Maintenant, il reste que les six pots que je vous ai parlé, là. Mais... Sur ce modèle. Sur ce modèle, vous devez mettre... Vous devez mettre la partie... Vous devez mettre la partie... OK ? Alors, qui vient se classer comme ça. Mais sur ce modèle-là, vous devez insérer ça d'abord. OK ? Sur ce modèle-là, vous devez... Sur ce modèle-là, vous devez... Insérer ça à partir du haut d'abord. Comme ceci. OK ? Là, on est sûr que... C'est... Bien correct. Par contre, avant de mettre ceci... Ça, c'est là, le touchpad. Ce touchpad, ça, c'est la nappe qui me lit le touchpad. Donc, ce qui vous fait... Le fait de sourire. Ça, c'est les connectés de l'équipe touchpad. Donc, il faudra... En l'occurrence, on va chercher... Une souris USB à la place... À la place du touchpad. Vous voyez ? Donc, une fois que c'est fait, cette partie-là... Vous allez vous placer sur ce modèle-là... D'autres, c'est peut-être d'autres choses. OK ? Mais... Il y a... Un petit... Je l'ai dit de fait. Ça, c'est une boîte d'ici, là. C'est l'électeur des skits. Ça. Qui est en place, ça ? Avant, je vais venir... Brancher... Ce câble-là. OK ? Je vais brancher ce câble-là. Et je l'ai dit que c'est lui qui... Il y a eu lieu... Il y a eu lieu... Au bouton power, à la carte maraise. Voilà, lorsque vous appuyez... Et que ça, ça... Donc, c'est bon pour ça. En fait, je l'avais débranché par... Je vais débrancher ce... On se débrancher... Pour vous montrer... Pour vous montrer... Parce que la chose... On va pouvoir... Donc, si vous n'avez pas... Vous arrivez par un clon... Vous prenez une petite tendivis... Vous mettez de la côté... Parce que vous ne forcez pas... Voilà, voilà. Si vous forcez... Vous allez déchirer quelque chose... Et si vous tirez comme un malade... Là, vous laissez... Vous risquez de casser... Voilà... Juste, par exemple... Là, là... Vous ne tenez pas directement sur le câble... Parce que si vous risquez de... On ouvre une connexion là... Et voilà, c'est compliqué... Donc, vous tenez bien là... À tête... Du nappe... Et à peu près... Le câble aussi sur le support... Vous le sort... Et... On fait brancher notre... Notre... Notre écran... Parce que là... Pour faire ce que je fais là... Ce n'est pas compliqué... Mais... Il n'est pas autant d'avoir... Des connaissances dans le domaine... Sinon... À l'exemple là... C'est un peu de problème... Et bien, je vais le connecter à avant... Le lecteur des vidéos... Vous voyez ? Ça, c'est une petite technique... Voilà, c'est bon... Ok ? Je peux vous placer mon lecteur des vidéos... Le nappe... Mettons... Reste à quoi ? Ah... Est-ce que le lecteur de VD... Est-ce que le lecteur de VD... Est bien rentré ? Sinon... Ça ne sert à rien... Pourquoi ? Parce que... Et puis... C'est pas un gros problème... Soi... c'est juste que je n'ai pas du tout et bien vous c'est dit puisque s'il n'est pas bien s'il n'est pas bien c'est pas bien bien correcté à la carte mère parce que la peine ok ça c'est bon maintenant je peux venir voir son a un oublié ce que on oublie rapidement notre c'est le clavier qui viendra là et ça c'est le poupade qui va venir ici ça c'est et le clavier vous aviez c'est ça pour y accéder là il a fallu tous les os et oui la tourner bonne partie là vous voyez ça commence ça se passe ici ok et vous mettons on va pouvoir venir placer notre écran que vous voyez balader d'habitude d'ailleurs ok je fais attention ce câble là ça se passe derrière ça se passe exactement sur ceci ça c'est la carte wifi parfois si c'est des futurs ou les choses n'est pas du tout et sinon voilà je pense que est ce que je veux pas changer ça moi à voir si j'ai un coup de la qui est pareil après c'est un lit au placer ça qui l'a on est sûr que c'est passé maintenant vous avez ça s'affiche des coups en fait ça s'affiche et ici qu'est ce qu'est ce qu'il y a c'est parti nous c'est pour une autre chose nous voulons tout à fait hop c'est bon c'est si c'est pas trop compliqué ça c'est l'aide sans vous j'ai reconnu hop je viens je place hop là je vais devoir ramener ça sur comme ça vous allez pas voir donc il peut faire autrement hop c'est bon voilà ça se complique parce que il faut être très minifiant secours puis vérifiez que les nappes sont présentées du coup moi je sens que je vais devoir enlever ça mettre à côté comme ceci avant je vais napper cette nappe pour se faire c'est pas trop compliqué et je vous rappelle que vous ne pouviez pas les nappies avant de mettre le cap parce que justement de la 5 à ce qu'ils ont pas fait plus simple mais les mecs si vous voyez mais je peux pas faire du monde ça c'est un clic et hop c'est un clic 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ce n'est pas trop compliqué ça. Si j'ai réussi à faire tout ça, je dois faire ça. Ok. C'est parti. 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 qui l'une ce patch le coach plus une autre chose pour le public je suis fier monté d'abord ici et je vais laisser comme ceci parce que l'attention ce mal n'a fait comme je l'ai dit vous n'occupe pas il faut que ça ne va pas ok ça c'est fait maintenant il reste ça à faire avant de fermer la partie haute puis je dois mettre quelque chose étanche ici je parlais du ventilateur en fait vous voyez que les ventilateurs le processeur ici lorsque le ventilateur tourne il envoie une partie à terre qui lui est conduit par cette conduite d'amélioration fait et il faut que ce soit le maximum d'étanches possibles ok donc là je pense que je me rajoute un bout de scotch parce que j'ai plus l'intérieur utilisé pour ça sinon je peux recycler ça en faisant ceci puis je peux renforcer ça on rajoute un morceau de scotch un peu de scotch bon si ce qu'il soit né du coup je prends les ciseaux et puis je viens bon ça c'est une technique à l'ancien ça il a très bien pourquoi parce qu'on veut que ce soit étanche ça va être étanche à la manière que le ventilateur puisse bien refroidir comme il faut les micro-possesseurs d'accord si j'expliquais pas j'allais déjà finir ça voilà qui est ok donc là c'est bon pour ceci je dois venir aussi faire passer les câbles ou action pour la fille je vois que c'est bon moi je pense que c'est bon la plupart du temps ce câble sont branchés vers l'exemple ou à tourner tout à l'heure aussi la plupart du temps les disques du ces places à l'extérieur du côté derrière en fait un coup de gueule c'est bon vous qui c'est de l'ancienne chose donc c'est normal souvent lorsqu'on est en vente on se compte toujours avant de faire la bonne chose ok ça c'est bon c'est passé derrière maintenant je peux venir dire que je peux là c'est petit peu audio là ok mais ça c'est à vous allez à voir et ça se passe comme ceci ça c'est un plan mais ça c'est à elles avoir mettre le support pour l'écran voyez les vis c'est à c'est à c'est à et à nous derrière ok j'ai trouvé l'idée d'abord parce que sinon on la ne va pas peut-être supporter et ça c'est compliqué donc il y en a quatre les trois des vis donc ce modèle là c'est ça vous avez peut-être autre chose et hop et je tire ça vers moi qu'on fait et on 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 Hop là ! C'est parti. Ok. Puis je vais mettre l'autre devant pour bien supporter ça. Il y a deux derrière aussi sur ce modèle-là. C'est parti. 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 Okay. Puis. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui. c'est parti. c'est parti. bon. qui. c'est parti. qui. c'est parti. qui. c'est parti. qui. c'est parti. 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 donc je vous demande de m'excuser par rapport au bruit alors que je vous fais ça là les mettre à côté ils font il sera ouais j'ai pas une usine mais plutôt un magasin qui font des choses en débit en détail le vitrage et pour le vitrage du coup constamment vous avez des camions qui passent en dessous d'une nuit donc et je suis pas trop loin de la rue là je suis au dessus là ce que je dis c'est bien que je suis dans une meule donc je vous excuse je m'excuse pour le bruit et moi c'est ce qu'on fait dans ce qu'il faut faire peut-être s'occuper de ce comme ceci ces petites bordures sur ce modèle là oui pour vous expliquer comment faire ça c'est une telle qu'est chaque modèle est spécifique chaque modèle est pas vous de voir si vous êtes fait pour ça je vais même pas de soucis là je sais que tout vient à ce que fait là c'est un peu complexe mais c'est comme des coups vous suivez fait pour ça donc voilà ça je puis dire que là je suis aussi trompé si je fais un test avant de tout fermer moi je sais que ça a un problème c'est que l'ici là ça c'est du c'est du métal on se voit l'étape là pour brancher je l'ai débranché parce que je devais monter un truc je l'avais déjà mangé c'est le touchpad le touchpad le touchpad c'est qu'est ce qu'est ce qu'est ce dire là tu flûme ou tu flûmes pas je vais me mettre dansaps de spade ça peut être un problème ok correct on s'en va donc avant de boucher tu vois bien sûr que cet aluminium là que soit bien plein et pour ça sur ce modèle là je vais devoir le produit dans le visant encore mais c'est un peu plus bon il ya une visite aussi je dois venir fixer et qu'on vient placer correctement et pas besoin de tous pour la fixation du système si je prends la vis en question et je me rappelle bien que ce n'est pas du vision et forcément une vis gris c'est grave non vous évitez c'est correct donc là ce qu'il faudra faire c'est venir connecter le touchpad alors le touchpatch peut-être pas il faut regarder moi c'est simple mais ceci puis un petit peu rapprochement concernant le débat ça quand je peux pas montrer parce que c'est vraiment la débrouille là ce que je fais s'il y avait des équipements correctement le taux du jour et là c'est la débrouille faut que je porte montre en fait la chose ouais là où j'ai inséré à l'intérieur et une petite jumelle pour un quartier à l'oxygène dans une sorte du clip s'en fait profiter vous ne faire monter que vous glissez le plan et de suite voilà donc c'est montré je suis rentré vous allez pas pouvoir voir c'est ça qui sert de sourire j'ai un petit problème là je veux que je vais voir parce que j'ai un monteur au niveau de la panne je ne sais pas ce qu'il fait ça je ne sais pas si je n'ai pas de suppliquer attendez hein oh 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 Ok, on a indiqué que c'était ça. Maintenant, c'est ce qu'il reste à faire, parce que c'est pas mal d'utilisateurs, voilà, pour, moi je peux faire un test, pour voir où, mais sinon, je dois venir brancher la nappe, enfin, monté flamé quoi, voilà, non c'est temps, c'est une galère parce que j'ai pu pas d'espace, j'ai l'impression que j'ai, c'est comme ça, voilà, ok, ça, si je fais un test, pour voir, voilà, là, vraiment, bon, vous voyez, voilà, j'en insère là, peut-être que c'est un peu, bon là, c'est un peu qu'il n'y a pas de système, il est allumé hein, ouais, vous voyez, hop, voilà, il y a toute lumière, donc vous ne voyez pas, mais sinon, voilà, là, c'est bon, là, il n'y a pas de système, donc forcément, je crois faire un système d'exploitation là-dessus, donc nous verrons, ça, c'est la suite, je vais l'enlever sur, là, ok, attend, il reste à venir, connecter ce clavier là, ok, aucune touche, on va voir ça tout d'ailleurs, parce que j'ai la solution pour ça, ça, voici la nappe du clavier, c'est très simple, c'est pas compliqué, et vous avez la nappe, la femelle en fait, qui va venir, auquel c'est un plan à venir à s'emboîter là, sur ce modèle-là, ok, sur d'autres modèles, ça peut-être différent, donc, vous prenez l'essence, vous placez le bas, vous placez le bas en premier, et vous déposez, donc avant tout, vous devez napper d'abord, sinon, c'est pas la peine, ok, vous placez ça, ça va s'en pousser, mais si vous n'avez pas nappé cette nappe-là, vous nourriez pas les touches du clavier, il faut sonora, donc sonora en fait, si vous n'avez pas cette nappe-là, donc vous l'inverse que d'abord, tout dépend des modèles, de toute façon, il faut la nappe, il n'y a pas que si c'est tactile, donc, de toute façon, si c'est tactile, il y a des nappes pour le tactile, donc, clavier c'est le principe sur les modèles les façons que vous dénappez nappe doit voir du fond de façon mais c'est la même façon qui va emporter sur les autres fois sur sa nappe et celle-là ce modèle là suffisent que je fais mon titre d'abord l'éclipse ensuite j'ai plus la nappe c'est très délicat mais un peu de tendresse normalement on y arrive vous assurez que la nappe aux pieds ou bien entre dans son emplacement parce que je suis actuellement c'est pas ça parce qu'il faut juste que je fasse monter c'est d'abord hop non je vais prendre un souci une cise en haut sinon une tournée de l'affaire ainsi il faut faire attention n'a pas ce que si vous déchirez la nappe ou bien ou les pièces au niveau du c'est pour toi on ne peut pas carter mais par exemple et puis cela si vous le cassez bon oui vous allez la foule et ça mais alors là si je casse enfin si je passe je suis pas attention que je j'appuie quelque chose ici là vous voyez que la nappe je ne veux pas se tenir bon mais si on peut pas fister pour ça plus tenir mais en principe voilà et là mon problème voilà voilà bon s'il y a on a on ne peut pas qu'on vient s'agirer mais pourtant je suis là bien qu'on ne faut sont il ya un des groupes donc je fais glisser ça pour tenir la main là je peux vous voyez si j'avais pas faire attention à vous avez si j'avais pas fait attention à ce qu'est ce que je suis ici là nous pour faire entre la nappe je veux le faire monter ensuite une fois que la nappe a entré que vous le descendez donc il me tient la nappe parce que vous le faites monter il lâche la nappe donc vous l'anglais ok il va tenir la nappe c'est là où vous tirez comme malade comme ça c'est pas comme ça ça tient donc une fois que c'est fait prenez beaucoup l'avis et pour cela ce modèle à savoir je vais me placer d'abord on va la sa il n'aurait fallu qu'on a fait une bêtise là je te dis que des modèles possible c'est le bois en plein d'attenté sinon je sais quelle bêtise que j'ai fait il aurait fallu placer le clavier avant de fixer tout ce qu'on va faire c'est pas ça mais c'est une surprise il faut démonté ça c'est un truc simple c'est que j'ai été c'est parfait bon sinon je je soutiens un discuss juste juste le soutien comme j'ai une démontre de visser les autres les deux là tout l'espace c'est quoi c'est pas moi parce que là là c'est juste ce qui s'est passé là j'ai une erreur qui a été faite c'est toujours là je vais laisser ça pour ça c'est beaucoup là ce que je fais là je devise cette piste là pour voir ce que c'est empêche de clavier parce que la piste a été mal montée j'ai pu venir placer sans problème parce qu'il y avait une dent qui empêchait le bon positionnement du clavier là c'est réglé et donc je place mon clavier puis je soutiens à d'abord tout simplement ce n'est pas compliqué ça ne doit pas être si compliqué ça je vais au final déficit le support chose que je voulais pas faire ce modèle là apparemment c'est un modèle de parce qu'il met la plupart du temps j'avais euh le clavier qui se place comment voilà qui se place comme ça on place le bas d'abord bon vous sentez bien que tout est incorrect voilà je vais ce qu'on a vu ici ah non moi je vais pas vous mentir hein il y a tellement de marques d'ordinateurs il y a tellement de marques d'ordinateurs il y a tellement de façons de monter il y a tellement de façons de remonter tellement de techniques par exemple si vous faites une fois sur les différentes choses par exemple vous avez des voitures parce que moi je suis mécanicien de du lycée en fait je dis en mécanique je dis en automobile vous voyez vous avez plusieurs marques des voitures et n'empêche que tous ce sont des voitures ok ce sont des voitures mais la façon que ça a été créé c'est pas pareil c'est pas pareil t'indépendant des BMW tout ce qui est mes CTS ou ou Volkswagen's tout ça c'est même un moteur et prenez un moteur Volkswagen's qui a un SQL ou un Winol par exemple vous allez voir que les moteurs sont différents mais c'est une machine là c'est une voiture c'est juste que la façon que je sais les choses c'est que ou pas la même que les 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 aussi les 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 oui c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on peut me reposer là monsieur tu cherches un ordinateur à vendre ? à acheter ? si tu veux j'ai un macbook j'ai un iMac quoi ? un iMac il est où ? voilà comme je disais la façon que vous aurez votre modèle il suffit d'être minutieux en principe vous allez y arriver maintenant vu que j'ai été stabilisé là il y a une pièce qui a fait flou on va laisser la partie là j'ai mon clavier qui est monté c'est pas si compliqué je vous ai déjà expliqué cette histoire de cette histoire de bruit là comment ça se passe donc là c'est cool ou pas ? c'est cool c'est cool donc c'est cool bon ok c'est placé, le clavier est placé, on va passer derrière, ok on va passer derrière puis ce que l'on va faire, je m'occupe de la touche là, la touche là je sais que c'est ça voilà, F11, il y a certaines fonctionnalités, il vous faut, cette touche là, c'est ça qu'on aime, c'est à vous, on le voit dans BIOS, et dans BIOS, vous inscrivez à nous, à nous aventurer parce que, là par contre j'ai une autre pièce, non ça va, c'était ça, on sent que, on des claps, ça vous attend des claps, la touche est mise, mais attention hein, est mise mais facilement, tout dépend des claviers, ok, moi par exemple, je sais que, parce que, c'est un moment, il y a, quelque chose, une petite voie, je ne peux pas dire ça, c'est un cauchemar, je voudrais qu'il se passe là, qu'il se passe, c'est un petit sur la chose, mais là, ce clavier là, était déjà comme vous l'avez vu, ah moi j'ai trouvé cette touche là, je vais les rafistoler, ok, rafistoler, et de la colle, ok, je pense, une colle là, ok, il faut que ça, c'est du glu, ok, du glu que c'est du glu, comme ça, la touche peut-être bien, 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 en force, c'est du glu, et là où est-ce qu'il faut, il y a le plan, il faut que ça, c'est un peu de glu, hein, juste de, tout ce que je fais quand même, juste un peu de glu, il faut avoir un peu de soucis, puisque, non, il y a savent pas la faire, cool, je sais que c'est pas la bonne technique que je pose, et là, c'est ça, c'est ce qu'il appelle ça, je prends, un truc, tac, j'entends l'éclipse, et je laisse sécher, maintenant, je peux fermer cette partie, là, ok, bon, maintenant, on passe derrière, derrière, bon, c'est pas bon chose, hein, avec quoi, derrière, vous avez les barrettes mémoires, qui se suit aussi, il dit ce qui dure, ça, c'est, ça, le temps, vous avez vu, par contre, voici, le placement, la carte wifi, ok, donc, c'est celle-là, voilà, lui, il se positionne comme ceci, comme une barrette mémoire, même si vous ne pas, zoom, hop, 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 là, c'est bien, puis j'avais des petites enfoches là, à côté, bon, bon, tranquille, maintenant, les câbles, les câbles croissants, correct, les câbles aussi, est coupé, c'est un des problèmes, en contre, c'est très simple, et oui, c'est des petites, comme quoi, c'est la route, ok, hop, et puis, si vous, comment ça se met, se met ici, sur, il y a deux, ok, et vu que, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, comme ça, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est 1500 ? Parce que là, je veux juste venir le raccorder au restant, ceci, et franchement, si vous savez, et puis bon, vous avez, des petites, bien, bien, bien comme des dominos en électricité, mais j'ai pas de domino là donc je pense que attendez vous à quoi je veux faire au cours cette fois si c'est pas à la colle mais plutôt au scotch au scotch on pourrait bien isoler ça parce que l'électricité il faut faire attention pour faire attention ok je prends le bout de ciseaux pour le ciseau je coupe ça je place ça là c'est pas problème puis je viens pour scotch ça comme ceci ah de manière que touche pas à l'autre si ça touche l'autre ça fait des étincennes et ça grille des composants ok c'est pas de 10 à 20 volts 4 m 4 m très fragile donc non là je place ici la chance que j'ai je vais rentrer tout de suite mais sur cette fonction il y a l'espace que vous avez pour travailler c'est compliqué parce qu'il faut vous concentrer tout de suite là ça va ils ont laissé de l'espace une fois que c'est fait je prends ça va pour ça la débarètre je ne vais pas toucher c'est bon et normalement on va voir une pièce comme ceci pour fixer quelque chose ok donc clac il faut bien attention au câble hop et on vient on pose ça clac ok donc je n'ai câble ici ok pareil pour les voitures débarètes de moi voilà et deux vis c'est qu'on soit de bon sens en retour et puis là je pense qu'on est pas fort c'est qu'on soit de bon sens avant tout c'était une petite vis comme ça là je n'inquiète pas parce que je sais que voilà donc pour ça c'est fait maintenant si je prends là maintenant moi j'ai des vis en blanc que je dois venir placer pour supporter ceci cette vis en ris là c'est cela tap je place une première c'est C'est, c'est, c'est. 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 C'est, 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 c'est. C'est, 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 c'est. Ah, c'est, c'est. Faut regarder comme ça. hw, c'est, c'est, c'est social. C'est la texture qui est ici. Caciers, c'est la 몰라ziękujęь. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. 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 Ok. C'est parti. 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 Ok. C'est parti. 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 Maintenant. Si. Je. Je. Voici. Alors. Ça n'a pas tourné. Je ne sais pas. Regardez ce qu'il a nous dit. Ok, là on dit que ça tient pas de chance, ça ne m'étonne pas. Je pense que ça passe une glace à la bête. Ok, et on va le voir. Ok, voilà, vous voyez que là il a dit qu'il n'a pas de système d'exploitation, c'est normal, c'est un peu complexe, mais on arrive à la fin, là ce qui reste à faire, c'est de mettre le système d'exploitation là-dessus. Ok, donc pour ceci, j'ai, il vous faut une USB pour un CD, parce qu'il n'y a pas de temps de l'idée, donc moi je vais faire le système d'exploitation, mais ça c'est Windows XP, donc je ne vais pas faire ça. Je vais donc aussi sur la clé. Tab. Et F12. Ok, donc moi, j'ai ma clé avec Vintory, j'ai voulu savoir, j'ai aussi fait un tutoriel sur la chaîne, donc vous allez savoir comment utiliser Windows. Donc là, moi, je vais vous mettre un système, voilà, hop. Attendant, c'est incité, donc je vous prie de vous abonner à la chaîne pour qu'elle touche. Voilà, c'est prêt. Programme d'installation, d'accord. On a XP, lui, doit me fournir, bleu, 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 bleu. Voilà, comme ceci. Vous voyez, c'est l'XP qui s'installe là-dessus. Donc, je vous invite à vous abonner à jouer. On va poursuivre. Dans ce cas, il va falloir que... On peut expirer. On va. On va. On va. On va. On va. On va poursuivre. Dans ce cas, il va falloir que... On peut expirer. On va. On va. On va. Là, vous ne verrez pas pourquoi, parce qu'il y a... On va. On va. Il y a de la lumière partout. Un. 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 avec l'expérience à l'expérience donc ça c'est plus la peine mais je vais faire quand même pour que moi j'avais commencé avec ce système d'exploitation dans l'informatique comme sur le Vista qui est venu après tout à l'heure de 7 vous prenez là j'ai ça au max vous pouvez voir, là ils chargent les pilotes et puis c'est le cas pour moi j'écoute de vous il y a un film là c'est le cas il y a la qui est en charge il y a la C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !